Parole d'experts, le podcast du CEA-Liste. Bonjour Grégorio Amiugo. Bonjour. Alors, vous êtes responsable des recherches sur les systèmes interactifs au CEA-Liste. Et avec vous, on va revenir en particulier sur le thème de la robotique interactive intelligente. Alors, petite introduction du sujet. De quoi parle-t-on exactement ? Les robots, on connaît, mais là, la robotique interactive intelligente. La robotique interactive intelligente parle tout simplement de robots qui sont capables d'interagir avec les personnes, de s'adapter aux besoins d'interaction avec les personnes et de s'adapter également à de nouvelles tâches, à de nouveaux besoins. La robotique, elle existe depuis un bon moment, depuis les années 60 et nous a permis depuis le début de faire plus, de faire mieux, de faire plus vite. Et pourtant, on s'est rendu compte aussi que le fait de déployer cette robotique, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. C'est des investissements qui, finalement, rendent l'outil très difficile à adapter une fois que c'est déployé. Donc, aujourd'hui, l'industrie, toutes les industries, cherchent des façons de devenir plus flexibles et la robotique interactive intelligente offre la possibilité de rester performant tout en étant flexible. On comprend un peu mieux de quoi il s'agit. Alors, vous, au CEA List en particulier, c'est un de vos domaines de recherche importants et on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé en 2019. Et je crois d'ailleurs qu'il y a vraiment une première mondiale qui a été faite en 2019 dans le domaine de la santé et vous en êtes particulièrement fière. Est-ce que vous pouvez nous décrire de quoi il s'agit ? Tout à fait. C'est un exploit dont on est très, très fiers. C'est la première fois qu'un patient tétraplégique a pu marcher et utiliser ses membres supérieurs grâce à un implant cérébral qui lui permettait de piloter un exosquelette que nous avons conçu dans notre laboratoire de robotique. Et donc, c'est bien sûr un exploit d'un point de vue interface cerveau-machine et c'est nos collègues à Grenoble qui sont responsables de ça. Mais ça ne serait pas possible sans des robots intrinsèquement sûrs et transparents et très complexes comme ceux qu'on est capable de mettre en œuvre dans notre laboratoire. Oui, parce que là, en fait, moi j'ai vu les images, le patient est habillé par le robot. Donc, un robot a fortiori intelligent. On peut comprendre que ça suscite des inquiétudes à tel équipement. Comment est-ce que vous répondez à ces problématiques de fiabilité, de sûreté ? C'est une problématique qui est très juste. On se pose la question depuis le début et c'est pour ça que nous développons déjà des architectures depuis les années 60, des architectures de robots qui sont transparentes, intrinsèquement sûres. Donc, ça veut dire que le robot, même s'il venait à se tromper, il ne peut pas nous faire de mal. Je me suis fait taper par des robots dans nos laboratoires par inadvertance plusieurs fois et je m'en suis très, très, très bien sorti. Et donc, déjà, on a un premier niveau de sécurité qui est aussi présent dans les exosquelettes car ils sont transparents aussi. Mais nous allons au-delà. Donc, par exemple, en 2019, on a mis en œuvre de l'intelligence qui permet au robot de sentir si des contacts sont faits exprès par les personnes qui travaillent avec eux ou si c'est un accident, s'il faut plutôt s'arrêter. On a aussi permis au robot de s'adapter en fonction du profil de la personne qu'ils ont en face. Donc, ça, c'est appliqué à l'industrie et justement au liste. Vous avez une forte culture industrielle. Vous travaillez tout le temps en collaboration, en partenariat avec des industriels, des grands groupes, des PME. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de ces collaborations ? Nous travaillons à la fois avec des grands groupes qui souhaitent déployer de la robotique interactive et avec des petites structures, des PME innovantes, voire des startups qu'on crée nous-mêmes. Donc, c'est le cas, par exemple, de la startup EasyBot qui crée des robots qui sont intrinsèquement sûrs et qu'on peut programmer par démonstration. Donc, la personne montre au robot ce qu'il faut faire par la main, qui ont vu les premières ventes de 24 robots réalisés en 2009, les premiers exports et qui vient maintenant en 2020 tout juste de réussir leur levée de fonds. C'est aussi le cas de la startup 3DMeo qui travaille sur la vision pour le robot avec laquelle on a fait des démonstrations l'année dernière avec le groupe Renault dans leur usine du Mans, par exemple. Et il y a une structure qui existe au sein du liste qui s'appelle FactoryLab. Est-ce que c'est aussi un pôle important pour la robotique ? Tout à fait. FactoryLab, c'est un atout majeur qui nous permet de travailler mieux avec l'industrie. On rassemble des grands groupes, par exemple PSA, Naval Group, Safran, le fabricant de moteurs. On rassemble aussi des PME, des startups et d'autres partenaires dans le domaine industriel, comme le CETIM, l'ENSAM. Et tous ensemble, on regarde quelle est la prochaine frontière, quelles sont les prochaines applications qu'il faut déployer, y compris dans la robotique interactive. Et grâce à ça, on arrive à mener des projets du laboratoire à l'industrie beaucoup plus rapidement. On va passer à un projet sur lequel vous travaillez depuis 2019, mais qui est un projet ambitieux et qui se joue à long terme, qui s'appelle le robot compagnon. De quoi s'agit-il ? Le robot compagnon, ça peut nous ramener des images un peu farfellues, robotiques humanoïdes, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est un concept beaucoup plus simple, mais qui nous permet d'avancer, pas tout seul, mais avec nos partenaires aussi, à long terme, vers une vision justement de robotique interactive intelligente. Pour déployer cette robotique, et donc imaginons une vision à long terme, mettons 2030, on a besoin de plus que le robot. On a besoin de toutes ces technologies numériques qui se déploient autour du robot pour lui permettre de bien interagir avec les personnes. Et en amont aussi, comment on conçoit où on va déployer le robot, comment est-ce qu'on prépare la scène, comment est-ce qu'on permet au robot d'apprendre les interactions, d'apprendre les objets avec lesquels il doit interagir. Et on a besoin de toutes ces technologies. On a démarré donc ce projet l'année dernière. On l'appelle robot compagnon, parce que ces robots pourraient être des compagnons des personnes dans les usines dans les années à venir. C'est le compagnon à tout faire. En réalité, il s'agit des machines interactives intelligentes qui vont pouvoir être adaptées, grâce à cette intelligence et à leur sécurité, à des différentes tâches, et de permettre aux usines de devenir performantes, mais aussi flexibles. Et quand on parle d'usines, on parle aussi, par exemple, d'un hôpital qui doit s'adapter très rapidement à une crise. Donc la flexibilité, c'est vraiment un enjeu majeur pour l'usage de la robotique. C'est un enjeu majeur à long terme. Et on se tromperait si on pensait qu'on pouvait avoir toute la flexibilité dont on a besoin qu'avec les robots. C'est pour ça qu'on avance vers un paradigme où on est capable de faire travailler les robots avec les personnes et en soutien des personnes. Un petit mot sur un autre projet à long terme. Vous dites même que ça sera peut-être une prochaine révolution et qui fait intervenir la sémantique. Alors, quel est le lien entre la sémantique et la robotique ? C'est un lien qui ne peut pas paraître apparent aujourd'hui. Donc la sémantique, on parle du traitement du langage. Quand on parle de ça, les personnes pensent aujourd'hui à la gestion documentaire et peut-être à l'assistante Google, Alexa. Et c'est plutôt vers ça comptant. Parce qu'elle peut permettre aux robots d'interagir en langage naturel avec les personnes. C'est très différent de programmer un robot que de lui dire ne prends pas cet objet-là, prends celui à côté, celui qui est plus petit. Ça, on peut le faire entre humains, sans souci. Mais les robots aujourd'hui, ils ne savent pas encore faire ça. Et par contre, pour qu'ils arrivent à faire ça, ce n'est pas suffisant de mettre un assistant intelligent sur le robot. Il faut déployer cette technologie en amont dès qu'on conçoit le robot, dès qu'on conçoit les composants que le robot va assembler, avec lesquels il va travailler, la scène dans laquelle le robot va évoluer. Si on est capable d'interagir en tant que personne avec tous ces éléments en langage naturel, le jour J, où on demandera au robot de faire quelque chose de différent, il saura faire très rapidement, parce que toute la chaîne sera adaptable très rapidement. Et un petit coup de chance, nous avons une des meilleures équipes dans le monde en traitement de langage naturel, qui est déjà dans le projet RoboCompagnon. Alors tout ça, c'est des perspectives assez excitantes, j'imagine, pour vous. Mais alors, dans la société, les robots ne sont pas toujours très bien acceptés. Par rapport au marché de l'emploi, on les accuse de remplacer les travailleurs, d'avoir des effets sur l'emploi. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ? Ce n'est pas une réalité aujourd'hui. Je dis souvent que le court terme et les longs termes sont très, très, très positifs. Dans le court terme, ce qu'on voit depuis le début du déploiement de la robotique jusqu'à nos jours, c'est que les pays qui déploient le plus de robots créent plus d'emplois et au moins de chômage. Donc aujourd'hui, l'effet de la robotique, il est positif, il n'est pas négatif. Le robot ne remplace pas d'emplois, le robot remplace des tâches. Et la plupart du temps, les personnes évoluent vers d'autres tâches qui sont souvent plus des tâches adaptées aux humains et pas aux robots. À long terme, quand on voit l'évolution de l'humanité, à chaque fois qu'on déploie une machine, ça nous décharge. Ça nous décharge et ça nous permet d'être un peu plus humains nous-mêmes et un peu moins machines. Alors, ce qu'il faut soigner, c'est le moyen terme. Quand il y a des changements très marqués et très rapides de technologies, parfois il y a des personnes qui ne s'adaptent pas assez vite. Et c'est là où on peut avoir des soucis, avoir des révolutions. On va parler de révolutions industrielles. Et donc, ce qui est important, c'est d'avancer vers cette vision long terme. Je ne dirais pas en douceur, mais avec un paradigme qui soit humain, humaniste, comme celui qui est contenu dans l'industrie 5.0, où les robots interagissent avec les humains dès maintenant. On rajoute de l'intelligence progressivement. Et donc, on va finir dans le paradigme qu'on veut, sans passer par une automatisation totale. Donc, on va toujours garder les personnes au cœur du dispositif. Merci, merci beaucoup Grégorio Ameyougo de nous avoir un peu plus familiarisé avec la robotique. Un grand plaisir. Merci et au revoir. Au revoir. Et à vous qui nous écoutez, vous pouvez découvrir encore plus de paroles d'experts dans les autres épisodes de ce podcast proposé par le CEA List. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada